Merci d'être là, effectivement les enfants. Bon, disons, c'est un club professionnel, quand même, d'accord, avec l'équipe en première division. C'est le plus jeune club professionnel en France. Le club a fêté ses 20 ans dimanche dernier. C'est un club qui est habitué à lutter, notamment en deuxième division, et puis maintenant depuis deux saisons en première division. Le centre de formation n'a que cinq ans d'existence. Donc par rapport à des centres de formation comme Le Havre, Monaco, Bordeaux et j'en passe, on a une histoire à écrire, voilà, qui a déjà commencé. On a quelques garçons qui sont en équipe de France, U16, U17, quelques jeunes du centre qui s'entraînent avec les pros, quelques jeunes du centre qui sont rentrés avec les pros récemment contre Bordeaux. Mais ce sont les prémices, on va dire, d'un projet de formation qui a été en place depuis quelques séances. Si j'ai tout suivi, vous, vous êtes à U11, U12, peut-être U13 ? Non, aucun. Aucun, voilà. Donc, petite question, comme ça, à 100 balles, à partir de quel âge on arrive dans un centre de formation à Métropole ? 15 ans, 16 ans. C'est-à-dire, rentrer au lycée. Donc, certains d'entre vous, vous êtes encore à l'école primaire. Certains, vous êtes en sixième. Éventuellement, vous avez un an d'avance à l'école, peu importe. Mais vous vous rendez compte déjà de la marge qui reste à franchir entre toutes vos années de pratique ici, en pré-formation, voilà, avec vos clubs, vos coachs, du 12, du 13, du 14, du 15, avant de pouvoir prétendre rentrer dans un centre de formation. Si le club de Dijon, et je vous rassure, on n'est pas les seuls, on est peut-être même les derniers, on vient suivre des garçons jusqu'ici en Guyane, à partir de U11, U12, U13, c'est seulement pour identifier des joueurs à fort potentiel. Nous, on a nos critères d'observation. Le stade René, l'Olympique Lyonnais, le PSG, va avoir des critères d'observation peut-être assez similaires, peut-être un petit peu différents. En fait, on essaie de détecter des joueurs qui vont correspondre à la manière dont on souhaite jouer dans nos équipes au centre de formation. Et cette manière de jouer, elle est impulsée par qui, d'après vous ? Qui c'est qui nous dit comment il faut jouer ? Le coach, mais lequel de coach ? Le coach des pros. D'accord ? On part des pros, la manière dont ils souhaitent jouer, la manière dont ils souhaitent conserver le ballon, progresser vers le but, la manière dont ils souhaitent défendre, et on le transpose dans nos équipes de jeunes. Et pour ça, il faut détecter, intégrer des joueurs avec les qualités, avec le potentiel pour jouer de cette manière-là. Répétition des efforts, générosité, humilité, intelligence, sens, sens du sacrifice. On a un petit club à Dijon. Donc il n'y a pas Neymar, il n'y a pas Mbappé, il n'y a pas ces joueurs-là. D'accord ? Mais il y a des joueurs avec déjà des valeurs. D'accord ? Avec un état d'esprit, et avec un goût à l'effort et un goût au travail. Donc quand je viens effectivement à Guyane, et qu'on essaye quand même de ne pas se disperser, d'accord ? On observe surtout de Paris à Lyon, où on est en Fouchette, d'accord ? Et surtout dans la région de Mont-Bouin-François. Mais quand on vient à Guyane, on essaye de détecter des joueurs avec ces qualités-là. Je prends l'avion de main et je rentre tout seul. D'accord ? Il n'y a aucun joueur qui vient avec moi à Dijon. D'accord ? Nous, ce qu'on souhaite, Dijon et les autres clubs professionnels, c'est que vous continuez de bien travailler dans vos clubs, à l'écoute de vos coachs, la semaine comme le week-end. Tout ce que vous allez mettre en place dans vos clubs permet de franchir des étapes, petit à petit. Il y a des garçons qui sont en avance, il y a des garçons qui sont peut-être en retard. Mais ce n'est pas forcément le garçon qui est en avance aujourd'hui, qui sortira professionnel demain. Il y a énormément de paramètres. Parmi ces paramètres, il y a la scolarité, il y a votre attitude au quotidien, il y a votre relation avec les coachs, il y a votre environnement familial. Il y a plein de choses qui vont vous permettre de vous construire en tant que jeune homme. Et pourquoi pas en tant que joueur. D'accord ? Donc je ne veux pas plomber l'ambiance, je ne veux pas vous faire croire que c'est impossible. Mais il faut bien se mettre dans la tête que c'est très, très, très difficile. Sur dix joueurs qui rentrent en centre de formation, il y en a un qui finira footballer professionnel. Il y en a neuf qui iront jouer en National 3, National 2, qui deviendront coach, profiteur, kiné, médecin du sport, avocat. Et pour faire tout ça, il faut faire des études. Très bien. Donc c'est fini en France, il n'y a plus de centre de formation, les joueurs ne font pas d'études. Et on doit jusqu'au bac. Et on fait aussi des études de post-bac, diversité, IUT, même dans les centres de formation en France. Ok les gars ? Voilà. Donc je vous remercie d'avoir laissé la parole. Je te remercie tellement. Je vous remercie d'avoir écouté. Et puis j'insiste bien sur le fait de travailler, prendre du plaisir, être à l'écoute de vos coachs. Voilà. Et puis être fier de porter le maillot que vous portez. Sous-titrage ST' 501